Salut à tous, bienvenue dans ce tutoriel dédié à la pêche du Corregone. Aujourd'hui, on va passer un bon moment sur l'eau à la recherche du Corregone sur le lac de Neuchâtel en Suisse. L'idée dans ce tutoriel, c'est de vous présenter non seulement les zones dans lesquelles on va le pêcher, les zones les plus propices, ensuite les différentes techniques pour sa pêche et surtout l'utilisation des échosons de Ruminbird. Je vais vous présenter ici tous mes différents réglages les plus appropriés pour sa pêche. Suivez-nous, on va passer la journée ensemble. Les Corregone, c'est des poissons qui se retrouvent principalement sur des zones de plateau qu'on va rechercher justement sur notre zone de pêche. Donc là, on est sur des plateaux à pente douce avec des fonds relativement mous dans lesquels vont surtout évoluer la nourriture des Corregone, à savoir principalement des larves de chironome, mais aussi tout ce qui serait des petits mollusques ou d'autres types d'invertébrés dont ils vont se nourrir. Donc on va chercher ici des zones dans les 20 à 30 mètres avec des fonds relativement meubles. La pêche du Corregone, c'est une pêche verticale, donc l'emploi de l'éco-sondeur ici porte vraiment tout son sens. Je vais vous donner 5 astuces pour régler parfaitement votre éco-sondeur par rapport à la détection du poisson, à l'analyse de son comportement, mais aussi par rapport à la détection de votre ligne. Donc soyez attentifs. Alors tu vois, ici on va travailler avec les éco-sondeurs Humminbird. Ici un Apex, ici un Solix et j'ai encore un Elix à l'avant. Donc on regroupe ici les 3 séries qui sont distribuées par la marque Humminbird et par Bûcher et Valt en Suisse. Et donc ici, surtout pour rechercher nos différentes zones de pêche, l'indispensable c'est d'avoir une cartographie des fonds de notre zone de pêche, donc en l'occurrence ici du lac de Neuchâtel. Ici on est sur une cartographie de type AutoCharts, donc qui nous permet un suivi de contours, une utilisation en tout cas importante avec le moteur électrique. On a d'autres cartes qui existent, qui sont elles uniquement une image, avec déjà énormément de détails et une certaine justesse, qui sont les cartes Navionics disponibles également chez tous les commerces de détaillants en Suisse. Et puis ici on repère bien cette zone de plateau que j'ai pu mettre en vert, qui correspond à une zone de 15 à 25 mètres, dans laquelle on retrouve habituellement les palais qui viennent se nourrir. Et puis on choisit une zone avec une pente relativement douce. Ici une fin de cuvette, et puis les palais qui viennent se nourrir sur un fond justement assez mou, à ces meubles qui regrouperont toute la nourriture dont elles ont besoin. Le premier des astuces que je vais vous donner, c'est une fois que vous êtes sur la zone de profondeur à laquelle vous allez pêcher, vous êtes sur votre 2D, et là vous allez aller sélectionner dans les paramètres de votre 2D, simplement l'échelle de portée. Donc ici sur les écrans tactiles Apex Humminbird, ça se passe sous portée, vous avez échelle haute et échelle inférieure. Je vais régler mon échelle inférieure au plus proche, en manuel au plus proche de la profondeur que j'ai. Ici on est dans 20 mètres, du coup je l'ai réglé à 21 mètres, et pour maximiser le rendu de mon image, étant donné que la partie supérieure ne m'intéresse pas forcément quand je pêche la palais, vous voyez qu'elle se tient très proche du fond, je vais pouvoir venir ici limiter la hauteur de mon échelle haute, à par exemple 12 mètres. Ce qui fait que le rendu que j'ai ici sur mon éco-sondeur, il est depuis 12 mètres à 21 mètres. Je perds l'information de ce qui se passe entre la surface et 12 mètres, mais je n'ai pas tellement l'utilité, étant donné que ma pêche se concentrera plutôt proche du fond. Sur les appareils LX, non tactiles, c'est dans l'onglet sonar, simplement vous allez avoir aussi échelle inférieure, échelle haute, vous réglez ça à la profondeur qui vous semble la plus juste. N'oubliez pas que sur LX on a des sauts de 5 mètres, dès qu'on atteint les 15 mètres. Donc ici typiquement je réglerais plutôt entre 15 et 25 mètres. On parle deux secondes du matériel qu'on utilise pour la pêche du Corégone, principalement la canne, c'est l'élément essentiel. Une canne dédiée à la pêche du Corégone, ou en tout cas qui a un sillon très sensible, puisque c'est lui qui vous permettra de détecter les touches qui peuvent être fines de ce type de poisson. Vous le montez sur un petit moulinet, qui permettra simplement un bon équilibre et une réserve de fil. Pas besoin d'une grosse contenance, ni pas besoin d'un ratio particulier pour remonter votre ligne. On pêche ici en vertical, donc on a surtout un moulinet qui est là comme réserve de fil. Un bas de ligne de discrétion qu'on monte en 18, 18, 20 centièmes, et puis sur lequel on viendra raccorder la gambe, qui nous permettra donc de pêcher. Alors au niveau des gambes, on a un différent choix, donc principalement au niveau des couleurs, et au niveau aussi de la taille de l'hameçon. Ici, on va partir sur quelque chose de standard, plutôt une couleur rouge, avec une taille de 14, qui paraît un petit peu le standard pour débuter la pêche. Ensuite, on adaptera en fonction de ce qu'on voit à l'éco-sondeur, la réaction des poissons. Si on a plutôt tendance à devoir augmenter en taille, ou à diminuer, on fera les essais en fonction de la réaction des poissons. C'est justement ça qui est intéressant avec les éco-sondeurs, c'est qu'on va pouvoir analyser le comportement du poisson. S'ils ont tendance à refuser, ou à se désintéresser du leur qu'on va lui donner, et on va pouvoir adapter la présentation en conséquence. Maintenant que tu l'as monté, il y a plusieurs hameçons sur la même ligne, c'est ça ? Voilà, ici la réglementation nous autorise 6 hameçons, j'en utilise que 5, mais donc c'est effectivement une ligne verticale, sur laquelle est venue se greffer à chaque fois des potences, avec un hameçon, qui émite ici une larve de corégone. Alors bon, c'est du fait maison, c'est très simple, c'est juste du fil enroulé autour de l'hameçon et vernis. Et puis un petit plomb pour maintenir tout ça vertical. Et le plomb va venir se poser sur le fond. Ici, on est en 7 grammes. Et ensuite, on va faire évoluer cette ligne dans la colonne d'eau, en imitant l'éclosion, ou la transformation des chironomes dans la colonne d'eau, lorsqu'ils remontent à la surface pour éclore. Donc on va mettre ça à l'eau. L'attrait principal de l'éco-sondeur, c'est de pouvoir effectuer les réglages, qui permettent de voir sa ligne, de voir le poisson et de pouvoir comme ça faire évoluer notre ligne de chironome en fonction du comportement du poisson. Ma deuxième astuce, c'est le réglage de la sensibilité. Par défaut, votre sensibilité, elle est réglée sur 10 en fonction de la profondeur à laquelle vous vous trouvez, en fonction de la clarté de l'eau et en fonction du détail que vous désirez avoir sur l'image, vous allez pouvoir jouer sur cette sensibilité. Là par exemple, j'ai envie bien entendu de pouvoir avoir le rendu des poissons, on les voit ici très bien, mais aussi celui de ma gambe. Ma gambe, elle va se caractériser par des traits entre chaque hameçon. Donc ici, on les voit déjà à 10 parfaitement bien. Je vais pouvoir l'augmenter un tout petit peu pour obtenir un détail plus conséquent. Et là, on voit donc mon plomb repose sur le fond et ensuite, on voit mes 5 hameçons et une agrafe qui relie donc ma ligne à la gambe. Donc on voit parfaitement les hameçons et les poissons, ce qui me permet carrément d'identifier à quel hameçon va s'attaquer le poisson. Ici, on a vu le poisson qui est apparu dans le cône du 2D, qui est monté, qui est misé... En tout cas, elle est venu regarder la gambe puisqu'ici, c'est le plomb de ma gambe. En termes d'exactitude, après, on est ici sur le Down Imaging, donc un faisceau beaucoup plus étroit. Et puis, on voit qu'on n'a qu'un seul petit point qui est représentatif du poisson. Donc ça veut dire qu'en fait, le temps qu'il a passé réellement sous le bateau est assez court. On a vu autant de poissons dans toute la zone couverte par le 2D. Donc là, puisqu'on a un faisceau large, un diamètre d'environ 20 mètres autour du bateau, mais en réalité, sous le bateau, le temps qu'il a passé, il est assez court. Là, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Allez, vas-y. Il se stationne. Il est à descendre. Il est à descendu. Hop là, une petite palée du lac. Il est venu de saisir du chironôme. Tu vois, tout juste piqué. Hop. Et voilà. Celle-là, elle est petite, on va la remettre à l'eau. Hop, et voilà. Et elle est repartie. Ma troisième astuce, elle concerne le contraste. Une fois que vous avez réglé votre sensibilité, à une sensibilité qui vous convient, qui ne brouille pas trop l'image, qui n'apporte ni trop ni pas assez de détails, vous allez vous diriger sur le contraste. De base, par défaut, il est fixé à 20. Si j'augmente mon contraste, je perds ici en image. Si je le diminue, j'augmente du coup le détail de mon image avec plus de bruit. Vous voyez que quelques unités vont changer radicalement l'image. À vous de trouver ici, à partir des 20, l'image qui va vous paraître la plus lisible. Ici, mais peut-être que mes traits de la gambe sont un petit peu trop importants. Du coup, je vais augmenter un tout petit peu mon contraste pour qu'ils apparaissent en bleu, qu'ils soient toujours visibles, mais peut-être moins prononcés. Voilà le type de réglage qui permet une lecture aisée, et puis en même temps, une image qui ne soit pas parasitée par des informations dont on n'aurait pas l'utilité. Voilà Karine. Allez, merde. Elle est belle, elle est belle. Voilà, regarde ça. Elle voit bien. Hop. Yes. Piqué au bout des lèvres. Voilà, un petit corégon du lac de Neuchâtel. Une pêche vraiment sympa, surtout avec l'éco-sondeur. Ça nous permet de voir les détails, et puis ça rend cette pêche très ludique. C'est parti. Yessaye ! Une de plus belle action Voilà Ah bah là, changement gagnant On a eu quelques refus de poisson à la suite Du coup on a changé la gambe, on a augmenté en taille Et dès qu'on a présenté premier passage, boum, elle est venue se saisir de la nymphe Donc changement gagnant grâce à l'interprétation qu'on a pu faire sur l'écosondeur Donc de nouveau ça compte, des bons réglages et puis une bonne lecture de l'écosondeur C'est indispensable L'idée lorsqu'on voit apparaître un poisson à l'écran C'est de toujours maintenir ses gambes, ses hameçons au niveau du poisson ou au-dessus de lui L'avantage justement de l'utilisation des écosondeurs, notamment des écosondeurs Ruminbird C'est que j'identifie parfaitement avec mes réglages Où se trouvent mes hameçons et où se trouve le plomb Qui me permet de suivre le comportement du poisson Lorsque celui-ci se maintient plutôt au ras le fond, j'aurais tendance à que très peu bouger Lorsque par contre on a un poisson assez actif qui va monter dans la colonne d'eau pour suivre les nymphes A ce moment-là, je vais pouvoir accompagner son mouvement avec ma canne Et c'est comme ça que je maximise les chances de pouvoir le leurrer Là on a un poisson qui apparaît à l'écran, il monte, il monte, du coup je décolle aussi assez rapidement mon plomb Et maintenant je vais suivre son évolution S'il se stabilise dans la colonne d'eau, je vais rester assez stable S'il descend, je vais l'accompagner à la descente S'il en monte, comme c'est le cas, je continue mon animation Là il passe au-dessus du plomb, du coup je redescends tout mon montage Je vais rejoindre le fond et je vais tenter de le faire relever Poisson assez actif, là qui monte, qui monte Il reste au niveau du plomb, il redescend, je redescends mon montage également Il remonte, poisson curieux mais qui ne se décide pas trop Là on voit que l'éco-sondeur nous permet d'avoir énormément d'informations D'ajuster au mieux le comportement de notre ligne Mais que de loin pas, ça peut amener le poisson dans le bateau à chaque fois qu'on envoie un L'idée c'est vraiment un jeu qu'on va mettre en avant Entre notre comportement avec la ligne et celui du poisson Et ceci grâce à l'éco-sondeur Ma quatrième astuce, elle concerne l'utilisation de différentes technologies Sur la pêche en verticale, vous avez bien entendu le 2D Que l'on vient de régler avec les différentes astuces de hauteur, de sensibilité et de contraste Là on va pouvoir jouer encore sur la technologie Down Imaging Qui est comprise sur certaines unités du Mean Bird Le Down Imaging, il permet un faisceau beaucoup plus étroit Et du coup une séparation de cibles meilleure Qui vous permettra par exemple de distinguer aisément un poisson qui se tiendrait ras du fond En ayant une séparation entre le poisson et le fond Ce que vous aurez difficilement du mal à identifier sur le 2D En raison de ce qu'on appelle la zone d'ombre Donc l'écrasement de l'image en deux dimensions L'écrasement du faisceau conique du 2D en deux dimensions Donc ici, en travaillant en parallèle Soit sur le même écran, soit sur deux écrans séparés On a une utilisation complète pour repérer les poissons Non seulement sur une large zone autour du bateau grâce au 2D Mais aussi sur une séparation de cibles précises de ce qui se passe sous le bateau Elle a pris Celle-là, elle est montée forte Elle ne s'est pas posée trop de questions Une animation aussi assez rapide Ouais, un beau poisson de nouveau Super Hop ! Et voilà, une nouvelle belle palée du lac Extra ! Ma cinquième et dernière astuce, elle concerne le réglage de vos fréquences Sur le 2D L'idée ici sera d'obtenir un spectre de fréquence le plus bas possible C'est-à-dire un faisceau le plus large possible Donc, je vais aller régler ici Dans le choix de mon spectre La fonction large En chirp Donc là, j'aurai un faisceau Qui atteint un angle d'environ 60 degrés Ce qui me permet d'avoir un rayon autour du bateau Qui est à peu près égal à la moitié de la profondeur dans laquelle je me trouve Donc ici, je suis dans 20 mètres Le rayon que couvre ma sonde 2D autour du bateau est d'environ 10 mètres Concernant le réglage sur le Down Imaging Le spectre de fréquence que je vais utiliser est ici moyen Dans les 800 kHz Si je me trouvais sur une profondeur inférieure à 15 mètres Ou jusqu'à 15 mètres J'utiliserais plutôt une fréquence méga Donc de très haute fréquence En me trouvant sur une profondeur peut-être plus importante que les 30 mètres Je passerais ici plutôt sur un réglage de basse fréquence Donc les 455 kHz Ouais, elle y est Encore une belle palée Encore une belle palée Super, et bien Voilà On termine cette petite vidéo de présentation de la pêche du Corregone Avec les différentes astuces aussi sur l'utilisation des écossons de Rimmingbird Qui nous aident dans cette pêche Voilà, avec encore un beau Corregone du lac de Neuchâtel J'espère que cette vidéo vous aura plu Que vous pourrez mettre en pratique ces différentes astuces Et si vous avez aimé N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu Et de partager cette vidéo Si vous avez d'autres idées de vidéos Mettez-les en commentaire avec grand plaisir Ou d'autres questions Voilà, à la prochaine Ciao Ciao